...double avant. Décidément, Evgeny Podgorni aura tout fait lors de cette première du gala de la CEI. Il était à tous les appareils. Est-ce vraiment le champion de demain ? Regardons-le dans son évolution au sol, Michel Boutard. J'ai l'impression tout de même que ce garçon a un certain talent. Beaucoup de talent. C'est un prétendant au podium olympique. Il a mis un tapis. Il va nous faire une difficulté. Oui, c'est un triple arrière. Absolument formidable. Directement, comme ça, et en deuxième diagonale. Triple arrière au mois de janvier. Triple arrière au mois de janvier. Bonne année pour lui. Oui, il n'en fera pas quatre à Atlanta. Mais s'il est réussi, il sera l'un des rares au sol à évoluer dans cette discipline. Une spécialité quand même de haute qualification. Est-ce que c'est une difficulté de valeur mondiale ? Absolument. Il y a eu Valéry Luquin qui en avait fait trois aussi. Instabilité ici, remarquée sur cette position Y. Et double tendu pour finir. Très, très allège au sol. Philippe Pott-Gordy. Et le public ne s'est pas trompé. Il a découvert un gymnaste de grande, grande qualité. Et voici, oui, 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 ça vaut le coup. Impulsion. Un tour, deux tours et trois tours. Et s'il n'y avait pas eu le tapis, peut-être qu'il serait mieux stabilisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada